Allo, allo, allo Oh, enfin une fille Une petite fille Eh Elle parle de la tête s'il vous plaît Elle parle de la tête s'il vous plaît Elle parle de la tête s'il vous plaît ... ... Merde, j'ai peur de lui, je sais plus que j'avais Ah non 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 Je vous le dis, on va tard pour tard. Je vous le dis, je vous le dis, je vous le dis, je vous le dis, C'est la couleur un perso, pas la couleur des cheveux hein, vraiment la couleur euh... Nan... Ouais c'est blond hein, c'était bien euh... Il y a du mauvais sang hein... Ah, ah oui, ah... Je suis encore à l'école, mais je pourrais probablement... C'était captivant. Je crois, quelques toiles d'araignée et de la poussière. Je suis encore à l'école, mais je pourrais probablement vous aider. C'était assez incroyable. C'était captivant. J'ai hâte d'aller après Olar. Ah ? Ah, 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 oui, bah oui, bah oui, bah euh... Ah, oui. Ah, attendez. C'est parti. Euh... C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Mais... C'est parti. C'est parti. Ouais... ... Je vous ai dit, pardon ! C'est parti. Et à者, s'il vous rassure. C'est parti. Oh eh je vous déf jury par Whether hacer happy and Caroline. Non, 1. Non, 1. Je n'ai pas de nom. Je n'ai pas de nom. Je peux m'appeler Zinta ? Non, c'est très bien, c'est simple et efficace. Non, arrêtez mon pêle. Commencez le chemin. Commencez à votre chemin. Il vous plaît. Par contre, je veux bien être dans la maison des Sabanta. S'il vous plaît, ma foi. Oh, c'est obligé. Oh, c'est obligé. Oh, c'est obligé. Oh. Plus rien ne vous arrêtera quand vous aurez la vôtre. Merci, professeur Fig. C'était vraiment gentil de travailler avec toi avant la rue. Oh, vas-y. Oh. Elle est hasard. George. Je suis ravi que ma description Sibylline ne t'ait pas empêché de me trouver. J'ai transplané sur la base de descriptions bien plus vague. Merci, Lucas. Mais je dois dire que j'ai commis une petite erreur de calcul lors de mon premier essai. J'ai causé un peu d'agitation devant un théâtre du West End. Oh, oh, oh. Cela fait si longtemps. Quand j'ai reçu ton hibou, j'avoue que... Non. N'en parlons pas ici, Eleazar. Bien sûr. Mais nous discuterons sur le chemin de Poudlard. Un festin et une cérémonie de la répartition nous attendent. Excellente idée. Tant que ma présence ne dérange pas notre jeune camarade... Pas du tout, monsieur. Allons-y. Je ne suis pas venu au château depuis longtemps. Je serai ravi de revoir ce vieux dalle-pierre. Moi, je me sors quand tard. Ah, monsieur, ce n'est pas très bien que j'ai... Je... Ouais, nos jouets tiennes. C'est parti. 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 Je suis heureux de t'avoir vu avant ton départ pour l'Écosse. Mais c'était juste. C'est bon. Et bien, vous n'auriez pas pu rêver meilleur Mentor. Le professeur Fig n'est pas seulement un enseignant exceptionnel, c'est aussi un sorcier très intuitif et drôlement talentueux. Monsieur Osric s'y connaît en flatterie. Je dirais même que c'est surtout à cela qu'il doit sa position au ministère. Aurais-tu vu cela ? Ah oui. Chacun a une idée différente du danger que représente vraiment Run Rock. Bien que mes collègues du ministère refusent de me croire, je pense qu'il est une menace on ne peut plus... sérieuse. Et c'est ta femme, Eleazar, qui m'a signalé ses activités il y a quelques mois. Myriam ? Comment ? Elle m'a écrit au sujet de Run Rock avant sa mort. Elle se demandait ce que le ministère savait à son sujet. Avant que je ne puisse répondre, j'ai... reçu ceci. C'est la dernière chose qu'elle m'ait envoyée, Eleazar. Son hibou me l'a apportée. Mais il n'y avait aucun message. Je ne peux que supposer... Elle a dû vite s'en débarrasser... pour le mettre à l'abri. Sans doute à cause de Run Rock. Je ne peux pas l'ouvrir. La magie qui protège cet objet est particulièrement puissante. On dirait du métal de gobelin. Ce symbole. Quelle est cette lueur ? Je ne vois pas de lueur. Moi non plus. Allez ma petite Luna. Luna. Par la barbe de Merlin ? Comment avez-vous... Attendez. Ah bah... Bonjour quoi. C'est une bonne chute. Sous-titrage Société Radio-Canada. C'est une bonne chute. Sous-titrage Société Radio-Canada. C'est une bonne chute. Je vais me faire bouffer par un dragon. Génial. Ma foi, super. Bah j'ai plus de vie. Une peau sur Wigelwald, ça vous remettra sur pied, on n'a rien de temps. Qu'est-ce que c'est que c'est de mien ? Je dis pas qu'on avait changé les temps, je les ai pas vu. Oh l'on a, n'êtes ton cul ! Merci. Je me sens mieux, monsieur. Allons explorer les alentours. Très bien. Mais suivez-moi. Nous ignorons qui a créé ce porto loin. Et pourquoi ? Cours. Cours ! Mais cours ! Mais où ce porto loin nous a-t-il emmené ? Plus loin de Londres que notre destination initiale. Nous nous trouvons dans les Highlands d'Ecosse. Monsieur, ces ruines ? Vous pensez que... Le porto loin devrait nous emmener ici ? Bien sûr. Cette journée ne se déroule pas du tout comme nous l'avions prévu. Mais Myriam n'a pas laissé ce porto loin à George sans raison. Et je crois fermement qu'elle, ainsi que George, ont tous deux trouvé la mort précisément pour cette même raison. Si vous n'avez rien de cassé et que vous n'y voyez pas d'inconvénient, j'aimerais jeter un coup d'œil dans le coin. Aucun problème, monsieur. Bon. Voyons si nous arrivons à trouver un chemin. Pas évident au milieu de tout ça. Faites attention. Où pensez-vous que votre femme a eu le porto loin qui nous a menés ici ? Bonne question. Myriam a passé des années à retrouver la trace d'une forme de magie extrêmement ancienne. De la magie ancienne ? Oui. Une puissante magie maniée par de rares individus qui semblent s'être perdus avec le temps. Le château de Poudlard est issu et, pour ainsi dire, constitué de cette magie ancestrale. Je ne sais pas comment elle a réussi à mettre la main sur le porto loin, mais je suis certain qu'il est lié à ses recherches. Ah ! Voilà, j'ai retrouvé le chemin. Venez. Mais, monsieur, pourquoi votre femme cherchait-elle des traces de cette magie oubliée ? Myriam voulait comprendre pourquoi une magie si puissante avait soudain disparu du monde des sorciers. Elle aurait pu faire tant de bien. Mais la magie est semblable à tout autre pouvoir. Ce qui importe vraiment, c'est la personne qui la manie. C'est de la glace ? Elle fondrait si c'était le cas. On dirait plutôt une sorte d'enchantement. Quelqu'un a voulu bloquer ce chemin. Voyons si vous avez fait des progrès avec votre baguette. Oh merde. Oh merde. Oh merde. Oh merde. Elle a plein de pouces. Oh, elle est tellement mal. Oui, je sais, je suis au courant. Bah oui euh... Il n'y a plus trop loin. Il n'y a plus rien. Ouais, c'est bien. Il n'y a plus rien. 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 Un petit instant. Il n'y a plus rien. 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 Et gardez les mains à l'intérieur du wagon. Si vous ne voulez pas les perdre Combien y a-t-il de coffres à Gringotts ? Des centaines D'ailleurs, vous en verrez quelques-uns sur le chemin du coffre 12 Actuellement, nous sommes juste en dessous du hall d'entrée Les coffres que vous voyez sont les plus récents Est-ce qu'il existe beaucoup d'entrées privées de ce genre à Gringotts ? Elles sont très rares Seules les personnes les plus riches ou les plus puissantes Ou les deux, peuvent s'offrir ce genre de service Prenez une grande aspiration Pardon ? Cette cascade permet de dissiper tous les enchantements Simple mesure de sécurité La cascade des voleurs vous est déjà familière ? On en avait parlé Et nous voici actuellement devant les coffres infirmiers Jusqu'où allons-nous comme ça ? Le coffre numéro 12 a été mis en service Après l'ouverture de Gringotts il y a plus de 4 siècles Il se trouve au plus profond de la banque Installez-vous, nous avons du chemin à parcourir Numéro du coffre ? Numéro du coffre ? Coffre 12 Quelle journée ! Bon, allez-y Le coffre numéro 12 a été hyper cru Professeur ? Le brassard que portait ce garde brillait Comme le réceptacle du porte-au-loi, vous voulez dire ? Non, plus sombre J'ai vu la même lueur sur le collier du dragon Je vous demande pardon ? Nous nous posions des questions sur ce gobelin Il s'occupe de la partie la plus ancienne de la banque Très peu de gens s'y rendent de nos jours Nous y sommes Quand as-tu ouvert ce coffre pour la dernière fois ? Cela fait plusieurs centaines d'années qu'un gobelin est affecté à mon bureau Et toutes ces années, personne n'a jamais demandé le coffre 12 Enfin, jusqu'à aujourd'hui Le coffre 12 Merci pour votre aide En fait, tu ne me fais pas un coup de pute, toi Que devons-nous chercher ici, à votre avis ? Je ne sais pas Dites-moi Est-ce que vous pourriez... Les instructions pour le coffre 12 précisent que je dois ouvrir la porte au seul détenteur de la clé Puis la refermer derrière lui Mais... Bonne sens Professeur ? Je ne m'attendais certainement pas à cela Réfléchissons Il doit bien y avoir une issue qui ne peut pas Réveillon peut-être Réveillon ? Oui, le centillage de révélation C'est l'occasion de l'apprendre Génial Voyons un peu ce qui nous échappe, d'accord ? Levez votre baguette et concentrez-vous Hop là Réveillon Là, j'ai vu quelque chose Approchez-vous un peu et réessayez J'ai dit, tu peux peut-être... Merci Une porte ? Ah, c'est un début Et encore ce symbole J'imagine que vous ne voyez pas de... Si, professeur Ce symbole brille de la même lueur que celle du réceptacle du porte-loin Si le symbole que vous voyez révèle la voie à suivre Je pense que nous sommes sur le point de découvrir le secret de ce coffre Je vous en prie Oh Lumos Lumos Ce n'est pas un coffre en d'hiver J'imagine qu'il va falloir faire nos preuves pour sortir Qu'entendez-vous par faire nos preuves ? Vous pensez que c'est une sorte d'épreuve ? En effet Bien que j'ignore sa raison d'être Restez près de moi Nous ne pourrons pas transplaner s'il nous arrive quelque chose Pas depuis Gringotts Réveillon Comment je commence à se tourner ? Oh Je vois quelque chose plus loin Qu'est-ce que c'est ? Bah une lueur Toujours cette lueur Mais par terre Il ne faut pas courir non ? Non Que s'est-il passé ? Lorsque j'ai atteint la lueur C'est comme si le sol s'était mis à tourbillonner tout d'un coup Est-ce que vous allez bien ? Oui monsieur Je vais bien Le sol n'est plus le même depuis votre intervention Ah bon ? Je n'ai pas remarqué Cette statue Quelle statue ? Je vois une sorte de statue Mais ce n'est qu'un reflet sur le sol Réveillon J'imagine que c'est ce que vous avez vu dans ce reflet au sol En effet Le reflet est toujours là Mais la position des statues est inversée Quand vous avez bougé Vous avez attiré le reflet vers la lumière Vous devriez peut-être lancer Lumos Ah bon ? Je ne suis pas très sûr C'est un peu le reflet Non mais euh Attention Rotégo Action Stéphus 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 Bon si je vais faire ça C'est pourquoi je n'ai pas ça Mais Stéphus Ah viens Stéphus 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 Ne vous éloignez pas ! Réveillon ! Réveillon ! Professeur ? Professeur Fig ? Professeur, où êtes-vous ? Je n'aime pas ça. Je ne vois pas où je dois aller. Attends, il y a des coffres. Qu'est-ce qui se passe ? Ces traces de magie semblent vouloir me mener quelque part. Non, non, t'inquiète. Ah, c'est donc là qu'il m'emmène. Toujours cette lueur. Réveillon ! Je vais devoir me débrouiller cette fois. Je dois aligner toutes ces statues avec leurs reflets. Je dois aligner toutes ces statues avec leurs reflets. Je crois que je n'ai pas le choix. Je vais devoir me battre pour sortir d'ici. Je vais devoir me battre pour sortir. N'ermez, je vais devoir me battre pour aller. Je vais devoir me battre. Je vais débrouiller. Je vais débrouiller. C'est bon ! Koneko ! Tu te fais ! Koneko ! Koneko ! Ah jupi ! Il nous aussi ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Ah ! Vous voilà ! Comment avez-vous... Mais où sommes-nous ? Je ne sais pas. Mais j'ai trouvé ça flottant au-dessus de ce... bassin. Ce n'est pas un simple bassin. C'est une pensine. Pour voir les souvenirs. Voyons si... ... Imitez-moi. Tout est en place Le portelon a égaché ? Peut-être trop bien Je me demande si le chemin que nous avons créé n'est pas impossible à suivre Ce sera le cas seulement pour ceux qui ne voient pas les traces de magie ancienne comme moi Votre capacité à voir ce qui est caché aux autres ne suffira pas, Percival Nous allons confier à la personne qui emprunte cette voie des secrets d'une grande puissance Qui vont sûrement attirer bien des convoitises Oui, et si vous ne vous trompez pas, Charles Le sorcier ou la sorcière qui réussira les épreuves se montrera digne de ce savoir Et de la responsabilité qui l'accompagne Nous avons fait au mieux Est-ce cela que vous voyez ? La lueur ? Celle qui les entourait ? Oui, monsieur C'est fascinant Est-ce bien de la magie ? Des traces d'une magie ancienne pour être précis La même magie dont Myriam voulait prouver l'existence Mais sans succès Ah oui, c'est sa femme J'ai dû oublier Myriam et peut-être George Sont morts en recherchant un savoir qui sommeillait depuis des siècles Et vous, eh bien Peut-être allez-vous nous apprendre pourquoi Nous devriez... Vous m'a l'air bien différent Il y a encore quelques instants Quelqu'un approche Qui donc ? Je ne sais pas Mais, monsieur Vous ne devriez pas être ici J'avais raison Ha, ha, ha Hanrock Salut toi On dirait que ma réputation me précède Je commençais à penser que personne n'irait dans le coffre de Percival Rackham Que faites-vous ici ? Allons, allons Donnez-moi simplement ce que vous avez trouvé Et nous pourrons faire table rase du passé Monsieur Ils avaient la clé du coffre Pesez bien vos prochaines paroles Je... Je voulais simplement dire Que les instructions pour le coffre 12 étaient plutôt claires Monsieur, je me dois d'insister Je ne peux autoriser l'accès qu'aux personnes ayant la clé Et vous n'aviez pas... Non Je n'ai aucune patience Pour les traîtres Hein ? Bon Où en étions-nous ? Je ne vous donnerai rien du tout Hum... Eh bien Ce jeune camarade Me sera peut-être plus utile Ceux qui s'est passé ... ... C'est parti. C'est moi du coup. Je n'ai jamais vu de gobelins aussi forts. Ils semblaient totalement immunisés contre la magie. Où sommes-nous ? C'est impossible. Il semble que ceux qui ont mis en place la pancine, le médaillon et le chemin menant voulaient que quelqu'un ayant votre don arrive jusqu'ici. Venez, la cérémonie de la répartition attend. Ah ouais, je veux ma maison ! Un pantard, bien sûr, je te plaît. C'est parti. Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh, c'est tellement... Oh, la musique avait tellement... Ah ! Oh ! Oh ! Là, les gars, j'y pouvais aller. Sous-titrage ST' 501 ... 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 pas mal n'est ce pas chercher d'autres opportunités comme celle ci à l'intérieur du château comme à l'extérieur génial regardez ça traverse bon là c'est pour moi ah juste à temps c'est l'occasion de vous apprendre à utiliser les flammes de cheminette pour vous déplacer rapidement votre guide du sorcier contient une carte du château ouvrez le et cherchez le rôle central voilà ce c'est can c'est il il Nous y sommes. Cela nous a fait gagner beaucoup de temps. Cet escalier mène directement dans le hall central. Depuis le hall central, il est possible de se rendre très rapidement partout dans le château. Est-ce que moi je veux mon truc ? Mais dégagé, je veux ma feuille ! Oui, c'est bien. Au revoir. Lâche-moi. Ça suffit. Je veux ma gueule, tranquille ou quoi ? Quel plaisir de vous voir. De même. Vous ai-je entendu pas ? Oui, mais... Oh mon dieu. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Ah mon dieu, je vais battre. La carte est enchantée. Oui. Hache-moi. Un dieu, je vais le parquer. Non, j'ai pas envie de faire des trucs de botanique. C'est quoi ça ? Action, Rebuso. Ah si, on va faire celui-là. Comme ça, j'aimerais le montrer. Si, c'est pas là-bas. Ouvre la porte ! Mais je suis le contre. Lâche-moi ! Ah ah. Réveillon. Réveilleux. Là, derrière toi, il y a une place libre si tu veux. Merci. Bonjour, je m'appelle Nathie. C'est donc toi la nouvelle élève ? Tu as déjà rencontré le professeur Ronald ? Est-ce que vous êtes prêts ? Bienvenue en cinquième année. Bon, il s'agit d'une année charnière dans votre apprentissage de l'art des sortilèges. Mais je suis persuadé que nous la mènerons avec la passion et la rigueur nécessaires pour relever le défi. Bien, tout le monde. Ouvrez vos livres à la page 517. Mais avant de commencer, quelqu'un saurait-il me dire la différence entre les incantations des sortilèges de changement de couleur et de croissance ? Quelqu'un ? Non, personne ? J'ai bien peur qu'il soit trop tard pour de liser maintenant. Les mois d'été ont laissé des traces à ce que je vois. On dirait presque que vous avez passé les vacances à vous exercer à vous lancer oubliettes. Vous... vous devriez vous rappeler comment lancer un sortilège d'attraction ? Bien. Il semble que vous ayez grandement besoin de réviser. Trouvez un partenaire et prenez position de part et d'autre de la pièce. Puisque vous ne leur avez apparemment pas trouvé d'autre utilité, vous allez vous servir de ces livres et essayez de les attirer vers vous à tour de rôle. Chaque groupe n'aura besoin que d'un seul livre, Miss Dale. Merci. Allez à votre place. Action ! Pas mal du tout. C'est bien. Vous apprenez vite. Vous avez du potentiel, mais n'oubliez pas. Pourquoi ? Le potentiel n'est rien sans pratique. Pratiquez, et vous pourriez rivaliser avec Miss O'Nai. Vous avez bien travaillé. C'est terminé. D'accord. Bien, vous semblez tous maîtriser les bases. Et il fait particulièrement beau aujourd'hui. Je vous propose donc une petite excursion pour prendre une bonne bouffée d'air frais. Oh non, je sais ce que je fais. Suivez-moi. Oh non, pas ça. Non, je sais ce que c'est. Oh, ça va être chiant. Il est chiant. Il est très chiant. Je ne sais pas, il est joué. Ah, je sais tout à fait ce que c'est. J'ai toujours pensé que le plaisir venait avec la maîtrise. Et je suis sûr que les joueurs de Quidditch ici présents acquiesceront. Donc, rien de mieux qu'un petit peu de sport pour mettre à l'épreuve votre maîtrise du sortilège d'attraction, n'est-ce pas ? Ah, c'était sûr ! Et si nous laissons notre nouvel recrut commencer ? Eh 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 ? Tout simplement, lancer Axio sur l'une des sphères, puis révoquer le... On a un petit souci d'audio, là, qu'est-ce que vous voulez-vous dire ? Audio... Allez, c'est l'audio. Oh non, c'est l'autre. Tout dernier moment. Bien. Voyez cela comme des baffes boules, par exemple. Mais au lieu de les lancer, vous essayez de les faire venir à vous. L'astuce est de tirer la sphère autant que possible, mais pas plus, où elles tombent. Ah, d'accord ? Je pourrais continuer à parler théorie jusqu'à demain. Mais rien ne vous l'intéresse. Montrez-nous comment. Très bien. Superbe ! Voilà ! Très bien, des points pour Serpentard. Mais rien de tel qu'un petit affrontement amical pour pimenter les choses. Miss Onaï, voulez-vous bien défier votre camarade ? Montez ! Génial. Vous jouerez les bleus comme tout à l'heure. Mademoiselle Onaï, vous serez rouge. Compris ? Compris. Concentre-toi. Apparence à moi. Oui. Ce n'est pas banal, ce n'est pas vrai. Ça ne me gêne pas. Excellent ! Oui, vas-y, tu m'as. Ah, la Chine est assumant. Voilà comment on fait. Eh, tu tague. C'est un dur jouant. Oui ! Superbe ! On va rendre les choses plus intéressantes, d'accord ? Tu y'as fait aussi, hein ? Oh, je suis à la cage. Je crois qu'on a déjà dépassé ce stade. De fait. Assez discuté. Concentrez-vous maintenant, vous en aurez besoin. Cette manche sera décisive. Regarde bien. Allez, ça, tu dégâches. Regarde-moi, débe-de-be-de. Ah, bah d'accord, allez, je ne vais pas foutre. Le jeu, comment ça va ? Je suis un peu écouté. Voilà comment on fait. Voilà comment je fasse un magnifique 50. Attendez, on l'entend, on l'entend, on l'entend, on l'entend, et... Je sais, on me regarde, mais garde ton enfant. Tu te débrouilles très bien. Très bien ! On l'entend, on l'entend. Oui ! Action ! Allez, j'ai une part. Allez, j'ai une part. Surtout, ne baisse pas trop. Je suis tellement éclatée. J'ai perdu les deux parties. Je suis tellement éclatée sur World. Ah ! Ah, j'ai perdu les deux parties. Ah, c'est un pire. Ah, c'est... Le cours est terminé. N'oubliez pas vos affaires en sortant. Tu n'as pas démérité et tu as bien pris la défaite. Je ne voulais pas te laisser gagner. J'ai mis des semaines à vraiment maîtriser Axio. J'ai mis des semaines à réussir quoi que ce soit à mon arrivée. Ça s'arrange avec le temps. Je te promets. Ah, je suis d'asse. Ça me rassure. Ça fait beaucoup de choses à intégrer d'un coup. C'est peu de le dire. Je me souviens que je n'en menais pas large à mon arrivée. J'étudiais à Ouagadou avant d'arriver ici en quatrième année. Ma mère a eu l'opportunité de venir enseigner la divination ici. On a immédiatement quitté l'Ouganda et on a traversé la moitié de la planète pour rejoindre une autre école dans un autre pays. J'ai pris plaisir à te parler. Et à t'affronter. Pareillement. Ah, je crois que le professeur Ronen voudrait te parler. Mieux vaut ne pas le faire attendre. À la prochaine fois. Bien sûr, il est possible d'utiliser Axio sur les humains. Je peux vous parler un instant ? Vous vouliez me parler, professeur ? En effet. Votre premier cours d'enchantement était-il à la hauteur de vos attentes ? Eh bien, je ne m'attendais pas à participer à une compétition en extérieur, monsieur. Ne dit-on pas que la vie est pleine de surprises ? Missonai est brillante. Ne prenez pas votre défaite trop à cœur. C'est justement le... Eh, bonjour ! C'est bien toi qui viens d'arriver ? Réveilio. C'est bien toi qui viens d'arriver ? C'est bien toi qui viens d'arriver ? Réveilio. 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 Je pense que c'est comme ça. Quoi, c'est tout ? Bombarde ! Léve-y au saut ! Professeur Icat ! Soyez gentil d'attendre la sortie avant de vous réduire mutuellement en miettes. J'ai de nouveaux élèves chaque année, mais je ne possède qu'un seul crâne de noir des hébrides. C'est un souvenir de l'assaut anti-braconnage de 1878. Vous avez dû en entendre parler. Bref, vous vous demandez peut-être ce qui a permis à une vieille dame comme moi de défier la plus grande bande de braconniers de l'Est du Pays de Galles et de tous les vaincre jusqu'au dernier. Le savoir. La sagesse ne dépend pas du nombre d'années. Aujourd'hui, nous allons revoir un sort qui m'a sauvé la vie plus de fois que je ne saurais m'en souvenir, même face aux mages noirs les plus terribles, Lévi-o-saut. Lévi-o-saut ? Un sortilège de lévitation ? Lévi-o-saut ! Un adversaire surpris est affaibli. Pouvez-vous vous défendre, M. Prouette ? Eh bien non. Une chose que j'ai apprise en tant que langue de plomb, c'est bien la valeur de la simplicité. En particulier en situation de combat. Bien, travaillons ce que nous venons d'apprendre, en commençant par les bases. Lévi-o-saut ! Bien, essayons quelque chose de plus compliqué. Commençons par le lancer de base. Non, t'inquiète, ce n'est pas du tout copy-reads. Vous voyez comment le mannequin a dévié votre sort ? Oui. Cette fois, lancez d'abord Lévi-o-saut, puis enchaînez avec le lancer de base. N'oubliez pas qu'un adversaire surpris est un adversaire affaibli. Lévi-o-saut, comme M. Prouette ? Bien, bravo. Prends ta mère, dans ton père, dans ton papa. Lévi-o-saut. Action. C'est très bien, mais le meilleur moyen de s'entraîner reste le duel. Commençons avec vous deux. Dualistes à vos marques. Je vais t'accueillir à Poudlard comme il se doit. Bien, vous allez vous battre loyalement en utilisant Lévi-o-saut, le lancer de base, et Protego. Vous pouvez y aller. C'est gentil avec moi, Sébastien. Ok, bah t'as une nouvelle, ouais. Lévi-o-saut. C'est de vrai, c'est facile. Ok, je veux. Protego, Lévi-o-saut. Compliqué, chose. Chance. La chance n'a rien à voir l'accent. Je sais. Crois que ce soit ton premier duel. Les duels à niveau sont passionnants. Pas mal pour quelqu'un qui débute. Tu rends coup sur coup. Je vous ai placé dans une position difficile, et vous avez été à la hauteur. Des points pour Serpentard. Merci, professeur Ekat. Heureuse d'avoir pu m'exercer. Si j'en juge par ce que vous m'avez montré aujourd'hui, vous réaliserez de grandes choses. J'attends de mes élèves qu'ils soient excellents. Je sais qu'ils en ont les capacités. Donc, ils se doivent d'y parvenir. Et tu sais que ce matin, je me suis levée et nettoyée mon yop. Mais affronter des mages noirs, ou plus probablement des gobelins, c'est une toute autre histoire que vous ne devez pas prendre à la légère. Compris, professeur. Bien. Continuez à vous entraîner aussi souvent que possible. Monsieur Palot aura peut-être des idées pour vous. Encore bravo. Je vous contacterai bientôt pour vous donner des devoirs supplémentaires. Très bien. Le spectacle est fini pour aujourd'hui. Le cours est... Beau travail. Ça m'a bien plu. Ce duel était assez incroyable. Tout le monde va en parler. C'était un bon entraînement. Un entraînement ? J'ai eu l'impression d'affronter une experte. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois déjà aussi habile avec une baguette. Mais... Ce n'était peut-être pas ton premier duel. C'était loin d'être mon premier duel. Tu as de la chance que je n'ai pas tout donné. Ha ! D'accord. Mais n'oublie pas que tu me dois un duel à la loyale. Tu sais... Je crois que tu pourrais rejoindre un certain club de duel exclusif... Et... Clandestin. Exclusif et clandestin ? Compte sur moi. Excellent. Je ne me suis pas trompé à ton sujet. Si tu veux profiter au maximum de tes années à Poudlard... Tu vas devoir enfreindre les règles de temps en temps. Que ce soit pour rejoindre un club de duel secret... Ou pour entrer dans la réserve de la bibliothèque. Le tout est d'être assez futé pour ne pas se faire prendre. Merci Sébastien. Je m'en souviendrai. Bon. J'ai été ravi de discuter avec toi. On se reverra vite. Peut-être dans un endroit clandestin. On verra si tu as eu de la chance aujourd'hui. Ou si c'était du talent. Va parler à Lucan Brattleby près de l'entrée de la tour de l'horloge. Si ça t'intéresse. À la prochaine. Rébellion. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Tu vas me faire rougir. Sébastien est assez doué, lui aussi. Ça doit être impressionnant de vous voir vous combattre tous les deux. Comment se déroule une manche de joute magique ? Tu arrives et je t'associe à un autre dueliste. Celui qui est encore debout à la fin du combat gagne. C'est notre façon de déterminer qui est le meilleur dueliste de l'école. Et pour pimenter ça, le vainqueur reçoit une récompense. Ça t'intéresse ? Bien sûr, les duels sont un passe-temps amusant. Je suis d'accord. Et puis, ajoute magique, tu peux combattre avec un partenaire si ça te dit. La première fois, tu seras avec Sébastien. Ensuite, tu devras venir avec un partenaire, sinon tu combattras en solo. Alors, tu veux entrer sur le terrain ? Ouais, je me foudrais y aller. Fais-moi entrer. Épatant ! Que le feu d'artifice commence ! Je me fous, je me fous. Je me fous. Tu vas regretter d'avoir relevé le défi. Je me fous. Oh, pas de problème par un centegril et un, et un, et un, et un, et un, et un... Whis qui veut le trop-poince-là ! Tu m'en connues ça, Thibaut ! C'est pas le moment de se dégouffler. J'ai bien fait de ne pas parier sur cette manche. Bravo. Sébastien ne s'est pas trompé à ton suivi. Encore, encore. J'espère te revoir ici bientôt. Réveillon. C'est pas le moment de se dégouffler. Sous-titrage ST' 501 J'ai toujours dit. Réveille l'esprit. Sous-titrage ST' 501 Oh ! Oh bah oui ! Action ! Je crois qu'il y avait aussi des œufs de docksy. Ce guide du sorcier est bien pratique. Je suis ravie pour moi. Pas fini. Sous-titrage ST' 501 avant les médecins mais et pour la salle professeur je me disais la même chose chic tu pourrais peut-être l'aider oh excusez chic ah vous voilà vos premiers cours se sont-ils bien passés très bien professeur les professeurs et kath et ronan m'ont dit la même chose il semblerait que le professeur non il n'y a rien le professeur vous j'ai hâte j'aimerais y aller avec c'est j'ai hâte j'ai hâte j'ai hâte d'un coup Ah, vous voilà. Sous-titrage MFP. 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 Sous-titrage MFP.